Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment créer une application sur le site de Learning Apps. Donc je suis présentement sur le site Learning Apps et je suis sur la page d'accueil. Si je veux créer une nouvelle application, je vais appuyer sur le bouton qui se nomme « Créer une appli ». Par la suite, je vais choisir quel type d'application je vais créer. Donc dans ce cas-ci, je vais aller choisir l'application qui s'appelle « Placement sur image ». Donc il s'agit d'une image où je vais aller placer différents épingles, donc avec des termes précis. Je peux voir à quoi ça ressemble. Donc j'ai trois exemples ici. Donc on voit ici les consignes qui sont de regarder chacune des épingles. Si je veux tester, je peux voir en cliquant sur l'épingle le choix de mots qui apparaît. Donc c'est le genre d'application. Donc on a un deuxième exemple avec cette fois-ci le schéma de la peau. Donc on a ce genre d'application qu'on peut créer. Donc je vais aller faire « Créer une nouvelle appli pour en faire une nouvelle ». Ce que je vais faire, c'est une application sur le cycle de l'eau. Je vais aller lui donner un titre. Je vais aller entrer ma consigne. Et ensuite, je vais aller choisir mon image d'arrière-plan. L'image d'arrière-plan, c'est l'image sur laquelle je vais pouvoir aller mettre des épingles. Donc ici, je vais faire « Sélectionner une image ». J'ai différentes possibilités. Si j'ai l'image dans mon ordinateur, je peux aller la glisser ou la déposer ici. Dans mon cas, je vais aller la chercher sur Wikipédia. Donc sur Wikipédia, je retrouve l'image du cycle de l'eau. Cette image me convient. Je vais la sélectionner et je vais faire « Utiliser ». Si je choisis une image de mon ordinateur, c'est exactement le même principe. Sauf que là, je vais aller dans mon expérateur de fichiers pour aller ensuite l'utiliser. Lorsque mon image est prête, je vais pouvoir aller choisir les épingles que je vais placer sur mon image. Donc je peux faire une première sélection, donc en insérant un signet. Je vais aller mettre l'épingle à l'endroit désiré. Si je le désire, je peux avoir des codes de couleur. Par exemple, vous pourriez mettre des éléments d'une couleur, d'autres éléments d'une autre couleur. Dans mon cas, je vais le laisser en rouge. Donc je vais aller épingler ici pour la précipitation. Je vais faire « Enregistrer ». Donc on voit que l'épingle a été fixée. Maintenant, quel élément va être associé? Donc je pourrais aller écrire du texte, aller ajouter une image. Donc par exemple, faire une référence à une autre image. Je peux ajouter la synthèse vocale, un fichier audio ou vidéo. Dans mon cas, je vais aller sélectionner du texte. Et je vais aller ajouter le mot « Précipitation ». Lorsque c'est fait, je peux ajouter un deuxième élément en appuyant sur le « Plus ». Et c'est le même principe. Donc je vais aller insérer un signet. Une fois que mon signet est prêt, je fais « Enregistrer ». Je peux ensuite ajouter mon texte. Donc lorsque tous les éléments sont complétés, on va continuer ici. Donc on va avoir les options à vérifier. Donc ici, on me demande si je veux toujours afficher toutes les réponses. Donc même si une personne aurait cliqué sur une épingle et choisi un mot, est-ce qu'on veut que ce mot demeure disponible pour les autres ou pas? Donc les autres images. On peut ajouter notre feedback, donc notre rétroaction finale. Donc vous pourriez, si vous faites un jeu d'évasion, ajouter le code du cadenas. La deuxième lettre du cadenas, par exemple, est « À ». On peut aller choisir un autre feedback ou le conserver tel quel. Et ensuite, si on veut, on peut ajouter un indice et ensuite on fait « Afficher un aperçu ». Donc dans mon cas, j'avais pris une image sans réellement valider. Donc on voit que j'ai seulement mis trois éléments, mais j'aurais pu prendre une meilleure image dans mes dossiers. Lorsque ça nous convient, on fait « Enregistrer l'appli ». Si je ne suis pas connectée, on va me demander de me connecter. Si je suis connectée, ça va s'enregistrer directement dans mon dossier à moi. Donc je me suis connectée pour l'enregistrement. On me dit que ça s'est bien enregistré. Maintenant, si je veux le partager, dans le bas, j'ai le code QR que je peux faire « Afficher en classe » ou bien l'enregistrer. Donc bouton droit, je peux enregistrer l'image sous. Sinon, je peux également utiliser le lien que je peux partager ou l'intégrer, par exemple, dans un document dans Geniali où on intègre directement le jeu à l'intérieur. Donc voilà, c'était comment créer un jeu. Cette fois-ci, c'est un placement sur l'image. Merci. 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 Merci.